J'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carle et dans ce live je vais répondre un petit peu au message que j'ai reçu depuis hier soir concernant du coup cette période un petit peu compliquée pour beaucoup de personnes. Je pense pour tout le monde, après on en a plus ou moins conscience, que ce soit parce qu'on traverse des doutes par rapport à un projet, par rapport à notre manière d'exercer, par rapport à notre carrière, par rapport à notre couple, par rapport à tout. En ce moment c'est une phase un peu comme de remise en question un peu, on vient secouer ce que vous avez enfoui sous le tapis. Hello Karen, hello Seb, bienvenue dans ce live. Donc voilà cette période en termes d'énergie. Ah oui, alors petite parenthèse. Du coup hier, sur le lab d'hier, j'ai invité Christophe Madrona qui est astrologue. Coucou, bienvenue dans ce live, qui est astrologue et qui est un ami. Et du coup aujourd'hui, hello, bienvenue dans ce live. Et du coup aujourd'hui, je faisais ma première journée de formation en astrologie. Donc oui, si vous me connaissez depuis longtemps, j'ai fait psycho. J'ai beaucoup travaillé avec la psychologie positive et les neurosciences. Et je continue à travailler avec ça, tu sais, comme c'est mon dharma, c'est ce que je suis venu faire dans ce monde. Et en même temps, j'ai aussi une part qui est très curieuse de cet outil qui est l'astrologie pour avoir une plus grande connaissance de soi. Et puis avoir une grille de lecture pour accompagner les personnes sur leur chemin en mettant leurs lunettes et en comprenant leur thème. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Et du coup, c'est pour ça qu'hier, j'ai proposé à Christophe de vous faire un petit point sur les énergies. Et aujourd'hui, je voudrais remettre un peu ma casquette de coach et vous accompagner dans ces énergies qui tremblent un peu en ce moment pour nous. Donc du coup, c'est des énergies qui sont liées à la nouvelle lune en scorpion. Et au fait que je crois que c'est mars, je ne sais pas si c'est ça, je ne me souviens plus, il faudra aller vérifier le live, qui est rentré en bélier ce week-end. Et du coup, tout ce qui se passe en ce moment, ce qui fait que c'est plus ou moins fort chez vous, c'est ce qui fait que vous êtes encore dans le contrôle à vouloir que les choses se passent comme vous avez décidé et pas comme l'univers, si vous croyez à l'univers, la vie, votre âme, peu importe. Mais cette chose qui est à l'intérieur de vous ou qui est plus grande que vous et qui a des projets qui surpassent vos propres projets pour vous. Ça, ça arrive très souvent. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vivre une situation désagréable, je ne sais pas, une séparation, un licenciement, etc. Et sûrement, vous vous étiez dit que c'était une catastrophe, vous avez remis en question beaucoup de choses. Et puis en fait, le temps passant, vous avez rencontré la bonne personne pour vous, avec qui vous êtes peut-être marié ou vous projetez de vous marier. Vous avez eu des enfants avec cette personne, vous avez rencontré la bonne personne et vous n'auriez pas pu la rencontrer s'il n'y avait pas eu une séparation avant. Ça, c'est un exemple des plans de l'univers. Ou alors, vous voulez absolument ce travail, vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait, vous avez fait le meilleur CV du monde, vous avez donné toute votre énergie quand vous avez passé l'entretien d'embauche, vous vous êtes retourné, vous avez montré votre persévérance, mais non, ils ne vous ont pas pris. Et juste après ça, vous avez pu rejoindre un travail dans lequel vous vous épanouissez plus, vous vous exercez plus votre passion et vous gagnez peut-être mieux votre vie. Donc, un travail qui est encore mieux pour vous. C'est vers ça que je vais vous emmener. En fait, dans cette période où il y a tout qui bouge, où il y a beaucoup de doutes, où il y a un sentiment de pression et où du coup, on va exercer notre contrôle avec notre mental en disant non, je veux que ça se passe comme ça, je veux que les choses se passent comme ça, parce que j'ai décidé que ça devait être comme ça. Du coup, quand on fait ça, le contrôle crée de la résistance et du coup, ce qu'on vit physiquement, émotionnellement, mentalement, psychiquement, spirituellement, et bien du coup, c'est d'autant plus désagréable. Donc, mon invitation, bien sûr, c'est à rentrer dans le lâcher prise et sortir du contrôle pour retrouver l'énergie. Parce que chaque fois qu'on est dans le contrôle, chaque fois qu'on se met la pression ou qu'on laisse trop de place à nos doutes aussi et qu'on veut vraiment, par exemple, sortir du doute, alors que ça se trouve, la période de doute, elle sort dans cinq minutes, vous sortez de votre période de doute et ça se trouve, vous sortez de votre période de doute dans un mois. Mais vous n'allez pas passer un mois comme ça à serrer les poings, à serrer les dents, à serrer les fesses en disant non, je veux que ça se passe comme ça. Ça ne fait pas de sens. Donc ça, c'est mon invitation parce que les projets que l'univers a pour vous, encore une fois, ils surpassent vos propres projets. Et donc, c'est une invitation, quelque part, quand on ne peut pas contrôler, maîtriser ce qui se passe, c'est une invitation à vous reposer sur une plus grande sagesse. Et quand vous relâchez, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise ? Donc, c'est relâcher ce doute, relâcher cette pression, relâcher ce besoin de contrôle que vous avez. Et dans le relâchement, alors comment est-ce qu'on rentre dans le relâchement quand on a l'habitude de tout contrôler ? On rentre dans le relâchement en créant de la détente, de la détente physique, de la détente mentale, de la détente émotionnelle. C'est le moment, vous savez, où on se dit, de toute façon, ainsi soit-il et cela, et on passe à autre chose comme ça. Quand on fait ça, on rentre vraiment dans ce relâchement qui est représenté par une plus grande détente et une plus grande confiance. Et du coup, pour faciliter la détente, par exemple, moi, ce que je fais que j'aime beaucoup, c'est utiliser des huiles essentielles de lavande pour mettre sur votre oreiller ou pour mettre un peu dans votre poignet et le sentir. Moi, ça m'aide beaucoup à me détendre. Mais je vous invite vraiment à mettre en place des choses qui vont faciliter votre détente. Parce que comme le corps et le cerveau travaillent en même temps, il n'y en a pas un qui a l'ascendant sur l'autre. Ce n'est pas vrai. Du coup, si vous arrivez à vous détendre physiquement ou à porter des preuves de détente à votre cerveau, il va se détendre et du coup, il va lâcher prise. C'est pour ça que je vous conseille les huiles essentielles. Et puis, c'est un peu ce truc que je vous transmets dans Dharmasana depuis 2019 maintenant. C'est de faire et de laisser faire. Il y a des temps pour faire et il y a le temps qui est le temps, j'allais dire cosmique, mais je ne sais pas si vous allez comprendre ça, le temps divin. Voilà, ce temps qui ne nous appartient pas, qui n'est pas représenté comme nous de manière linéaire, mais de manière verticale, qu'on voudrait contrôler. Le temps universel, c'est ça, c'est le mot que j'ai cherché. Et donc vraiment, je voulais vous inviter à comprendre que ça se trouve pour vous, c'est une période pour faire. Et ça se trouve pour vous, c'est une période de laisser faire. Et les deux vont ensemble. Quand vous êtes dans le faire, vous êtes dans le yang, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le donner. Vous donnez au monde, vous contribuez au monde. Quand vous êtes dans le laisser faire, vous êtes dans le yin, vous êtes dans le recevoir et vous êtes dans le relâchement. Et il y a des choses qui peuvent se passer à ce moment-là. Parce que c'est comme un peu quand, vous savez, vous cherchez vos clés, vous ne savez pas où sont vos clés. Vous devez partir et vous ne trouvez pas vos clés. Vous cherchez partout et tant que vous cherchez, vous ne les trouvez pas. Vous vous dites, ah, c'est pas grave, j'allais prendre le double des clés. Au moment où vous vous dites ça, vous dirigez pour prendre les doubles de clés. Vous avez le double de vos clés dans la main. Vous passez devant la table, je ne sais pas, de la salle à manger. Ah ben, elles sont les clés. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment, un petit peu. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'image. Et l'autre chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer la confiance ? Déjà, il va falloir croire. Il va falloir faire confiance que ce qui est en train de se passer, c'est toujours votre plus grand bien. Je sais que vous l'avez déjà entendu si vous vous intéressez au développement personnel, à la spiritualité et un petit peu à tout ce courant-là, qui fait que probablement vous êtes en live ici avec moi. Et merci d'être là. Mais c'est ça, en fait. C'est Paulo Coelho qui avait dit cette phrase il y a très longtemps, qui avait écrit cette phrase il y a très longtemps, et que j'ai gardé, mais depuis, je ne sais pas, je devais avoir 15 ou 16 ans quand il a dit ça. Il a dit un truc comme, l'univers, je n'ai plus la phrase exacte, l'univers conspire toujours à notre plus grand bien. Du coup, c'est un peu ça. Pour créer plus de confiance, il va falloir croire que c'est pour votre plus grand bien. Parce que si vous pensez que c'est pour votre plus grand bien, vous allez pouvoir justement vous détendre. Et il y a un truc qui est magique, c'est un peu comme quand vous cherchez vos clés, dès l'instant où vous lâchez prise, vous retrouvez vos clés. Donc en ce moment, si vous êtes dans le doute, dans la frustration, dans la pression, etc., dès lors que vous allez lâcher ça, vous allez avoir la solution qui va arriver. Et du coup, mon deuxième point, c'était ça. Mon premier, c'était croire déjà que tout se passe pour votre plus grand bien, que c'est le cycle de la vie. Un peu comme l'été fait suite au printemps, l'automne fait suite à l'été et l'hiver fait suite à l'automne. Il y a une saisonnalité et dans nos vies aussi, il y a une saisonnalité. Et on le retrouve aussi en astrologie. Mais du coup, toutes ces saisons, c'est comme un agriculteur, il ne plante pas à n'importe quel moment ses graines. Vous, vous devez apprendre à devenir l'agriculteur, le semeur, le fait de semer des graines de ce que vous désirez dans votre propre vie au bon moment et de savoir faire dans le bon moment. Du coup, et laisser faire quand vous avez fait, relâchez. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir choisir votre focus. Encore une fois, si vous posez votre attention sur vos problématiques, vos problèmes, vos difficultés, elles ne vont faire que grossir. Alors qu'ici, l'invitation, c'est OK, posez votre attention et posez une intention concernant la solution. Vous faites confiance qu'elle va arriver. Dès l'instant où vous allez vous détendre, la solution va arriver. Et qu'au-delà même de tout ça, comme je vous disais, l'univers a des projets qui surpassent mon propre projet. En général, notre âme, notre intelligence supérieure, appelez ça comme vous voulez, votre guidance, votre intuition, elle a tellement plus de connaissances, d'informations, d'idées créatives que votre mental qui n'a fait que stocker tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et du coup, votre mental, tout ce qu'il fait, c'est recréer le passé avec des trucs qui ont marché peut-être un temps, en tout cas qui ne marchent pas aujourd'hui. Sinon, vous ne seriez plus à cet endroit-là. Et pour ça, pour se brancher sur la solution, il va falloir écouter la voix du cœur et pas la voix du mental. Et plus vous allez vous concentrer sur la voix du cœur, moins vous allez être dans le contrôle, puisque le mental, c'est le contrôle, plus vous allez pouvoir lâcher prise, plus vous allez pouvoir vous détendre, rentrer dans la confiance. Et plus vite cette période un peu houleuse, un peu difficile pour certains, plus ou moins, selon si vous acceptez le travail de développement personnel qui vous est demandé, et le travail d'humilité qui nous est demandé aussi, et de lâcher, relâcher, accepter de lâcher prise sur une situation, lâcher prise par rapport à une personne, lâcher prise par rapport à plein de choses. Et je sais que vous savez en plus, parce que... Quand on s'intéresse à tout ça, ce qui fait que vous êtes en train encore de regarder cette vidéo, c'est que ça vous intéresse. Donc ce qui fait qu'on s'intéresse à tout ça, c'est parce qu'on a cet appel de l'âme, du cœur, à se réaligner de plus en plus et de mieux en mieux. Mais on ne peut pas être aligné dans le mental. On ne peut pas être aligné dans le contrôle. Ce n'est pas possible. En fait, on bloque dans ces moments-là. Et toutes ces phases qui nous permettent de prendre conscience un petit peu de ce qui n'est pas complètement aligné, ce qui ne nous sert pas au plus haut niveau, ce qui nous retient un petit peu en arrière, cette ancienne... Comme un petit peu si on avait plusieurs personnalités, identités, plusieurs personnages en nous. Et qu'on s'était câblé sur... OK, voici ce que j'ai envie de faire, voici ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Je prends cet engagement-là pour aller dans la direction de cet objectif-là. Et quand ça ne va pas, je ne fais pas assez confiance à cette version de moi que je suis en train de créer. Donc je vais chercher dans mon passé l'ancienne version de moi qui n'existe plus pour venir répondre aux problématiques que je vis aujourd'hui. Mais ça ne fait pas de sens. En fait, il va falloir faire confiance à cette personne que vous êtes, qui n'est plus la même qu'hier et qui demain aura encore évolué. Et plus vous allez être en contact avec votre voie intérieure, et plus les choses vont se mettre en place facilement, vous allez pouvoir réintégrer toutes les parts de vous, vous réaligner par rapport à ce que vous désirez vraiment. Et encore une fois, le désir, ce n'est pas quelque chose qui est mental. Le désir, ce n'est pas, je veux X clientes, je veux, je ne sais pas, une voiture comme ça, je veux que ce soit telle marque, telle couleur, décapotable ou pas. Ce n'est pas ça. Le désir, c'est, ok, si je pense à un objet, par exemple, mettons que j'ai envie de changer de voiture, ce qui va me faire kiffer, ce n'est pas l'objet. C'est ce que je vais ressentir quand je vais conduire cette voiture, par exemple. Ou c'est pas, si je cherche à me mettre en couple, ce n'est pas la personne que je vais rencontrer qui va faire que je vais me sentir bien. C'est ce que moi, je me représente, que je vais ressentir quand je vais rencontrer cette personne-là. Et d'ailleurs, si au lieu de se concentrer sur nos désirs mentaux, on se concentrait sur vraiment les désirs de notre cœur, de ce qu'on avait envie de ressentir, de vibrer, d'expérimenter, de manifester, en réalité, si vous êtes célibataire, par exemple, vous rencontrez quelqu'un et que cette personne, physiquement, elle correspond au désir de votre mental. Ok, très bien, ça correspond au désir de votre mental. Mais quand vous êtes cette personne, vous ne vous sentez pas nécessairement aimée, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous ne vous sentez pas estimée, vous ne vous sentez pas que votre valeur, elle est reconnue à sa juste valeur. Si vous étiez en train d'écouter la voix de votre cœur, vous ne perdriez pas une seconde de plus dans une relation qui ne vous fait pas ressentir ce que vous avez vraiment envie de ressentir quand vous serez avec la bonne personne. J'espère que vous me suivez. Je suis sûre que vous me suivez. Ok. Donc, nos désirs, ce qu'on a envie de vivre, ressentir, vibrer, c'est pas dans notre tête que les réponses se trouvent, les solutions à nos problèmes, c'est dans notre cœur. Et pour avoir accès au cœur, il faut lâcher prise avec le mental. Donc voilà, essayez ce qui vous convient. Moi, j'adore prendre des bains. Ça me détend de ouf. J'adore utiliser de la lavande. Parce que vraiment, c'est pareil, c'est une huile essentielle que j'adore utiliser pour me détendre et me relaxer. Faites ce qui fonctionne pour vous. Si vous voulez rencontrer l'amour, je ne sais pas, utiliser de l'huile essentielle de rose, par exemple, pour ouvrir le cœur et être connecté à vos véritables désirs, pas aux désirs du mental, mais aux désirs du cœur. Parce que vous avez envie de vivre, de ressentir, d'expérimenter. Je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura apporté des petites clés, des petites pistes pour traverser cette période. Et puis, comme l'a dit Christophe hier, rassurez-vous, d'ici un mois, on est sortis de ça. Et on va pouvoir passer des super bonnes fêtes de Noël, se sentir pleinement nous-mêmes à nouveau avec un regain d'énergie parce qu'on aura écouté nos désirs et parce qu'on aura accepté de rentrer dans une posture d'humilité et de lâcher le contrôle en faisant confiance que tout ce qui est en train de se passer est pour notre plus grand bien. Hello, Levana, Sola, bienvenue dans ce live. Mais c'est terminé, donc je te laisse regarder ce live en replay. Merci à tous d'avoir été présents en live. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en replay. D'ailleurs, mettez-moi un petit hashtag replay que je sache qui se connecte à l'énergie de ce live. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao !